Wesh les potos ! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs ! Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulomike et dans cette vidéo, je vais vous faire un guide complet sur les défis de la semaine 2 de Fortnite saison 3, chapitre 3. Alors il faut savoir que les défis seront disponibles aujourd'hui à partir de 15h. Et le premier défi va vous demander de réussir des tirs dans la tête avec le fusil à pompe à deux coups. Alors le fusil à pompe à deux coups c'est celui-ci, donc c'est un nouveau fusil à pompe depuis la saison 3 de Fortnite, vous pouvez les trouver posés au sol comme ça sur la map de Fortnite, et vous pouvez les trouver dans des coffres. Donc voilà, dès que vous avez un fusil à pompe à deux coups, ce que vous allez devoir faire c'est infliger des dégâts à des adversaires en leur tirant dans la tête. Donc tout simplement, vous cherchez un adversaire, ensuite vous lui tirez deux balles dans la tête, et vous allez devoir réussir cinq tirs tête avec cette arme. Alors il faut savoir qu'il y a une petite astuce, normalement qui fonctionne toujours, c'est d'infliger des dégâts dans la tête des loups. Donc si vous êtes sur un loup, même si vous êtes sur le dos d'un loup, vous lui tirez dans la tête avec votre fusil à pompe à deux coups, et normalement ça devrait valider le défi s'ils n'ont pas patché le glitch, parce que de base c'était un glitch, donc je ne sais pas si ça fonctionne toujours. Ou même si vous croisez un loup, tirez lui dans la tête deux balles, enfin cinq balles au total pour terminer le défi. Dès que vous aurez touché cinq fois un loup dans la tête, ou alors cinq balles dans la tête d'un adversaire, là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Alors ensuite le prochain défi va vous demander d'arracher les mauvaises herbes autour d'arbustes de réalité. Donc pour vous aider, enfin pour réaliser ce défi, moi ce que je vous conseille, c'est de vous rendre à la cascade de la réalité. Vous allez voir que ça va être très facile pour réaliser ce défi, parce que normalement il y a toujours des arbustes de réalité qui traînent dans le coin. Donc là regardez, il y en a un juste ici, il y en a un, deux là-bas, donc ça fait déjà un total de trois. Mais de bas, je vais vous montrer comment ça se passe. Donc ici vous avez des germes de réalité qui poussent sur les racines de l'arbre de réalité. Donc ces germes, quand vous les cassez, vous allez obtenir des graines de réalité. Vous les récupérez, comme ceci, ensuite vous lancez votre arbuste de réalité quelque part, moi je le lance là, voilà, et là regardez, vous avez des mauvaises herbes à arracher. Donc ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement arracher les mauvaises herbes pour terminer le défi. Mais il faudra en arracher cinq, donc vous n'aurez pas assez de votre seul arbuste. Donc c'est pour ça que moi je vous ai dit d'aller venir à la cascade de réalité, parce qu'à la cascade de réalité, il y a plusieurs arbustes. Donc regardez, ici il y a un autre arbuste d'un autre joueur, et là il y a trois herbes à arracher. Donc dès que vous aurez arraché ces trois herbes, un total de six herbes, même si le défi n'en demande que cinq, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Alors si vous vous galérez à trouver d'autres arbustes de réalité de d'autres joueurs, on ne sait jamais, peut-être que les joueurs ne mettent plus leurs arbustes près de la cascade de la réalité, je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Vous voyez, je viens d'arracher des herbes de mon arbuste de réalité, et le prochain désherbage, c'est dans 3h26, il est marqué en bas à gauche de la map. Donc il est marqué, prochain désherbage dans 3h26 et 48 secondes. Donc voilà, dans 3h26, je vais pouvoir reprendre une graine de réalité, relancer la graine de réalité, et pouvoir désherber les mauvaises herbes qui sont autour de mon arbuste de réalité. Mais bon, logiquement, si vous venez à la cascade de réalité, pour l'instant il y a toujours des autres arbustes d'autres joueurs qui y traînent, donc vous avez juste à arracher les mauvaises herbes des autres arbustes, et dès que vous aurez arraché 5 mauvaises herbes des arbustes de réalité, là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander de se propulser en l'air avec des geysers. Alors, pour vous aider à trouver des geysers, je vous affiche une map avec tous les emplacements des geysers de Fortnite saison 3, chapitre 3. Cependant, moi ce que je vous conseille, c'est de vous rendre juste ici, à côté de la cascade de la réalité. Donc juste ici, vous avez une tonne de geysers, regardez-moi ça. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 geysers juste ici. Donc ce que vous allez devoir faire pour terminer le défi, c'est de se propulser, de vous propulser avec 3 geysers. Donc vous vous mettez sur un geyser, vous vous propulsez avec le geyser en question, et ensuite vous vous propulsez avec un autre geyser. Peut-être que ça peut fonctionner si vous vous propulsez 3 fois avec le même geyser, parce que pour terminer le défi, il faut vous propulser avec 3 geysers. Donc peut-être que ça fonctionne avec le même geyser, mais bon, si vous venez ici, vous avez 7 geysers pour le faire. Donc dès que vous vous serez propulsé avec 3 geysers au total, là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander de se propulser à au moins 50 mètres avec le gant cramponneur sans toucher le sol. Donc pour vous aider à trouver des gants cramponneurs, je vous affiche une map avec tous les emplacements des gants cramponneurs de Fortnite saison 3, chapitre 3. Donc là, regardez, je me suis rendu à un de ces emplacements qui est juste ici à côté de Greasy Groove. Donc voilà, dans les emplacements que je vous ai montrés, vous avez la possibilité d'avoir 3 boîtes à outils. Donc c'est des boîtes à outils de gants cramponneurs. Et vous avez 80% de chances de tomber sur un cramponneur quand vous ouvrez vos boîtes à outils de cramponneurs. Donc les grappins, tout simplement. Donc là, regardez, j'ai le gant cramponneur. Donc quand vous avez un grappin, ce que vous allez devoir faire, c'est de vous balancer sur 50 mètres de distance sans toucher le sol. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est tout simplement de vous servir du métal qui est juste là. Et vous faites des allers-retours, comme ça, sur 50 mètres de distance. Normalement, comme vous faites du sur place, ça devrait quand même fonctionner. Et au moins, vous êtes sûr de ne pas toucher le sol. Faites très attention de ne pas toucher le sol. Parce que si vous touchez le sol, ça risque de rater le défi. Donc essayez de voyager tout en restant tout près de la barre. Parce que si vous vous éloignez, votre cramponneur, comme ceci, là, j'ai touché le sol. Donc essayez de bien viser le métal et de ne pas être trop loin. Parce que sinon, si vous êtes trop loin, par exemple, là, je suis trop loin, c'est obligé, je vais toucher le sol. Donc essayez de vous rapprocher un maximum près de l'objet que vous voulez vous accrocher. Donc là, c'est en rechargement. Et essayez de faire en sorte de ne pas toucher le sol. Parce que si vous touchez le sol, il faudra recommencer et voyager sur 50 mètres de distance sans toucher le sol. Donc je vais calculer un truc. Imaginons, je démarre d'ici et je veux aller là-bas. Donc regardez, là, il y a 13 mètres. Il y a 13 mètres. Donc si maintenant, je fais ça. Donc là, j'ai déjà parcouru 10 mètres, 20 mètres. Je reste bien tout près du métal. 30 mètres, 40 mètres, 50 mètres. Donc voilà, ce n'est pas si compliqué. Après, si ça ne fonctionne pas parce que vous le faites sur place, ce qui m'étonnerait, essayez de faire en sorte de vous balancer en distance, mais tout en restant, tout en vous accrochant tout près des objets. pas trop loin, quoi. Parce que plus vous êtes loin d'un objet et que vous vous accrochez à l'objet en question, plus le câble sera long et plus vous risquez de toucher le sol. Donc voilà. Donc là, regardez, je suis un peu trop long, j'ai touché le sol. Ne soyez pas trop loin de la distance où vous voulez vous accrocher, de la structure où vous voulez vous accrocher. Et dès que vous aurez voyagé sur 50 mètres de distance avec le grappin sans toucher le sol, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'entrer dans le sillage aérien avec une bulle mobile au bulmobilator. Donc pour réaliser ce défi, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement vous rentrer ici à la bomboche, à la bomboche, juste ici, dans la tête d'une ours. Voilà, vous vous rendez ici, essayez d'être le premier à y atterrir pour être sûr d'obtenir une bulle mobile. Dès que vous avez la bulle mobile, ce que vous faites, c'est que vous allez tout simplement sur les rails et vous vous laissez aller. En fait, les sillages aériens, c'est ceci. Vous les voyez, c'est des sillages comme ça, c'est des sortes de couloirs aériens qui vous transportent. Donc si vous vous laissez aller, à un moment donné, l'attraction va vous emmener directement dans ce sillage aérien. Après, vous pouvez y aller manuellement ou alors tout simplement en vous servant de votre grappin. Donc voilà, comme ça. Vous vous rendez directement dans le sillage aérien. Donc voilà, on va y arriver. Voilà, comme ceci. Et dès que vous aurez atteint le sillage aérien avec votre bulle mobile, là, vous aurez terminé le défi et vous aurez débloqué les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'éliminer des joueurs adverses avec des armes à distance de rareté épique ou supérieure. Alors, les armes à distance, c'est tout simplement les fusils avec des lunettes. Donc par exemple, les snipers. Voilà, parce qu'ils ont des lunettes, c'est normal. Ou voire même cette arme, le fusil d'assaut à rafale, a une lunette. Donc c'est une arme à distance. Donc toutes les armes qui disposent d'une lunette sont des armes à distance. Donc vous allez devoir trouver une de ces armes. Ensuite, il ne faudra pas trouver n'importe quelle arme parce qu'il vous faut une arme de niveau de rareté épique ou supérieure. Donc soit violet, voilà, une arme violette, soit une arme en or ou soit une arme en mythique. Donc voilà, il vous faudra obligatoirement une arme en or épique ou en mythique. Alors, moi ce que je vous donne comme conseil, c'est tout simplement de venir à la bomboche, la bomboche juste ici, et parler aux personnages insondables. Ce personnage va vous vendre un fusil de sniper lourd en épique pour 250 lingots d'or. Donc si vous avez 250 lingots d'or, vous venez parler à ce personnage, vous récupérez le sniper lourd en épique, et ensuite vous allez devoir éliminer un total de deux adversaires pour terminer le défi. Donc voilà, il va falloir tirer sur les adversaires, les tuer avec votre arme sniper ou votre arme à distance, avec une lunette tout simplement, mais votre arme doit être de niveau épique, légendaire ou mythique. Donc voilà, dès que vous aurez éliminé deux adversaires avec ces armes, là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander de percuter un rocher roulant et le déplacer avec une bulle mobile. Pour réaliser ce défi, moi ce que je vous conseille, c'est de directement vous rendre à la bomboche en début de partie, dans la tête d'une ours. Ensuite, d'essayer de choper une bulle mobile en premier, donc essayer d'atterrir le plus rapidement pour en choper. Donc là, hop, vous atterrissez, vous choper la bulle mobile, voilà. Ensuite, ce que vous allez devoir faire, c'est de trouver un rocher, un rocher roulant. Donc regardez, je vais vous montrer des emplacements de rochers roulants. Donc il y en a un peu partout, souvent c'est près des montagnes. Mais regardez, juste ici à gauche, il y en a un, ça c'est un rocher roulant. Sur la montagne là-bas, il y en a un. Alors, regardez, il y en a un là aussi. Ça c'est des rochers roulants. Et je pense que c'est tout. Et il y en a un là-bas aussi. Donc voilà, il y a plusieurs rochers roulants. Donc ce que vous allez devoir faire maintenant, c'est prendre votre bulle mobile, aller vers le rocher roulant. Donc là, il y en a vraiment une juste à côté, donc c'est vraiment le top pour faire le défi. C'est que vous venez juste à côté, juste ici. Il y a un rocher roulant juste là. Et ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement percuter le rocher roulant, comme ceci, avec votre bulle mobile. Donc mettez un petit coup de boost, voilà. Ensuite, vous aurez déplacé le rocher roulant. Et pour être sûr que le défi se valide, vous retapez une fois dedans avec votre bulle mobile, avec votre boost. Ah, mais j'y arrive pas. Et si je tire comme ça là ? Non, j'ai l'impression que ça ne marche pas. Donc normalement, je vais essayer de casser l'arbre quand même pour voir. Mais normalement, dès que vous l'aurez percuté avec votre bulle mobile, normalement, ça devrait valider le défi. Mais au cas où, essayez quand même de le rebouger. On ne peut pas le rebouger avec la bulle mobile. Donc à mon avis, c'est sûr. Ce qu'il faudra faire, c'est tout simplement le percuter quand il est sur son socle. Et dès que vous aurez percuté le rocher roulant quand il est sur son socle avec votre bulle mobile, là, vous aurez terminé le défi. Et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, les deux prochains défis, qui sont des défis de secours, vont vous demander de dépenser des lingots. Alors, pour vous aider à réaliser ce défi, je vous affiche une map avec tous les emplacements des personnages et tous les emplacements des distributeurs automatiques. Parce qu'en fait, pour dépenser vos lingots d'or, vous allez pouvoir utiliser soit des personnages ou soit des distributeurs automatiques. Donc là, regardez, par exemple, vous venez ici à la bamboche. Non, c'est plus en haut. Voilà, juste ici à la bamboche. Vous parlez au personnage qui est juste ici et vous lui achetez soit de la midi brume, soit du chalumeau de réparation, soit un fusil sniper. Ce que vous allez devoir faire pour terminer le défi, c'est de dépenser 500 lingots d'or. Donc, achetez quelque chose d'utile pour votre partie. Comme ça, vous faites une paire de coups. Donc, soit vous parlez aux personnages et vous usez vos lingots pour acheter des armes ou soit vous allez dans des distributeurs automatiques que je vous ai montré l'emplacement sur la carte pour user vos lingots dans les distributeurs automatiques. Et dès que vous aurez usé 500 lingots dans la map de Fortnite avec les personnages ou les distributeurs automatiques, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Et le dernier défi va vous demander d'acheter des objets dans des distributeurs automatiques ou des distributeurs de soins. Alors, pour vous aider à réaliser ce défi, je vous affiche une map avec tous les emplacements des distributeurs automatiques et distributeurs de soins de Fortnite saison 3, chapitre 3. Donc, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement vous rendre à un distributeur. Donc là, moi, je me suis rendu au distributeur de la cascade de la réalité, donc juste ici, à côté. Et en fait, quand vous allez près du distributeur, vous allez pouvoir acheter des objets. Donc, moi, ce que je vous conseille pour user le moins possible de lingots d'or, c'est tout simplement acheter des munitions parce que ça vous coûte 10 lingots d'or. Donc, vous avez juste à dépenser 50 lingots d'or pour terminer le défi. Parce que pour terminer le défi, vous allez devoir acheter 5 objets. Donc, si vous achetez 5 fois des munitions, voilà, et bien là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Donc, voilà qui termine le guide complet des défis de la semaine 2 de Fortnite, saison 3, chapitre 3. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Swapulmec et ciao ! Peace ! Sous-titrage ST' 501